La parole est à M. le ministre des Affaires, c'est Tranchère. M. Beaumel, qui sont les dirigeants de Boko Haram ? Ce sont de faux religieux et de vrais criminels. Vous étiez il y a peu de temps dans la région, vous avez mesuré le degré d'atrocité qui augmente chaque semaine. Alors certains disent tout ça c'est loin. Non, on ne peut pas réagir comme ça. D'abord parce que pour des régions humaines, humanistes, évidentes, et vu parce que non seulement le Nigeria est concerné, mais vous l'avez dit, le Cameroun, le Niger, le Tchad, l'Afrique centrale et l'ensemble de l'Afrique. C'est la raison pour laquelle la France, vous le rappelez, la première s'est mobilisée. Il y a eu cette conférence de l'Elysée au mois de mai dernier à l'initiative du président de la République. Et peu à peu, même si c'est très tardif, il y a toute une série de réactions positives. Le Tchad a eu le courage d'engager ses troupes aux côtés du Cameroun. Et récemment, c'est la dernière initiative, l'Union africaine a décidé de lancer un appel à lever jusqu'à 7500 personnels pour mener la charge contre Boko Haram. Vous m'avez posé la question, la France soutient bien sûr cette initiative qui passera sans doute bientôt devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, mais la France ne peut pas toute seule résoudre la question. Donc on a besoin de l'ensemble des nations d'Afrique, on a besoin des Etats-Unis, on a besoin de l'Europe. Et c'est dans ce sens que nous allons agir. Nous avons commencé d'agir, mais il faut mobiliser encore bien plus l'ensemble de la communauté mondiale. La parole est à vous.